Salut c'est Piment de ce Geekspies, on se retrouve aujourd'hui avec le test d'un jeu rétro qui m'a été demandé il y a un petit moment et je ne me souvenais pas si je l'avais fait ou pas mais dans le doute j'en refais une parce que j'adore ce jeu, vous l'avez vu dans le titre Robin des bois, enfin plutôt The Aventure of Robin Hood s'il vous plaît parce qu'il y en a eu plusieurs de jeu Robin des bois, là on va parler de la version Amiga 500 qui est aussi disponible sur Atari ST et PC-DOS une version que j'ai toujours et que j'ai pensé dans tous les sens, en long, en large, en travers à l'époque j'ai essayé de faire toutes les fins possibles du jeu parce qu'il y en a un bon paquet c'est un site de jeu bien particulier, là je ne vais pas vous en parler maintenant, il faut que je lance le jeu pour vous montrer parce que ça va être difficile sans avoir le visu, donc c'est ce que je vais faire sans plus attendre, je lance l'enregistrement dans 3, 2, 1, bip, c'est parti alors c'est, ça va être sûrement un long play, je vais sûrement finir le jeu, enfin une des fins possibles autant vous prévenir à l'avance, on va bien sûr le mettre en français c'est un jeu qui pour moi est magique, inoubliable, et qui vaut vraiment le coup d'oeil et qui n'a, pour l'époque, rien à envier à un jeu qu'on pourrait comparer à un jeu de nos jours si on le comparait sur la même lignée que certains jeux de nos jours, vous allez voir qu'il n'a pas à rougir franchement, allez, je mets en français, et je vous laisse la petite intro c'est un jeu qui sortit en 1991 dans mes souvenirs le temps de faire une cigarette, écoutez faut pas fumer les enfants oui, 1991 c'est parti c'est parti juste magique alors je vous laisse là, après la petite intro je vous laisse la regarder et bien mes amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme exercice ? c'est une belle journée mon maître, sortons demandant aux gens de danser pour nous excellente idée viens ici Meistrel, on a besoin de toi j'ouvre les doulages je joue Meistrel, que la danse commence c'est juste magique ce jeu j'ai presque envie de mettre un il manque plus que le petit son de cheminée tu sais je suis le shérif de Nottingham je suis le nouveau shérif de Nottingham je suis le nouveau shérif c'est mon château mes gens ne te laisseront jamais me le prendre tu vois, les troupes qui se barrent en fait c'est bien la France si, artéjance de là et bien mes marchands pour me défendre je sais plus quoi ça passe trop vite en fait nous sommes un peu pris faut une fois de plus Robin va-t'en bon, vous connaissez Robin des Bois je ne vais pas vous le dire je vais vous donner l'occasion de lire un livre le bord de Normand on se retrouvera donc là le shérif de Nottingham arrive il vous vire du château vous êtes avec le char en gros et on se retrouve ici à partir de ce moment vous dirigez Robin des Bois pauvre de moi qu'est-ce que je vais faire alors on peut dire Robin des Bois déjà pour comment qu'est-ce que c'est c'est un jeu qui a plusieurs casquettes donc déjà c'est un jeu faut le savoir un monde ouvert on a aucune restriction de terrain on peut aller où on veut c'est un jeu de type aventure jeu de rôle mais avec des notions de jeu qu'on ne reverra pas avant très longtemps dans la mesure où vous allez voir je clique sur la tête et on peut voir mon énergie ma force ma richesse et là on a des barres qui aussi à droite et à gauche alors on voit si là si je suis pessimiste et optimiste c'est en fonction de ma façon de parler aux gens on voit si je suis je l'anti ou méchant un vilain ou un héros et on voit si je suis brave ou si je suis lâche tout simple et en fonction de ce que vous faites dans le jeu votre réputation elle va monter ou elle va descendre par exemple si vous tuez des gens ou si vous les raquettez et bien vous allez devenir méchant mais ça ne vous empêchera pas pour autant de ne pas pouvoir finir le jeu car il y a plusieurs fins possibles on peut finir le jeu en étant très brave très gentil à être bof etc il y a plusieurs fins possibles en fonction de ses actions donc là pour diriger le personnage alors soit on clique sur l'écran le personnage se dirige attendez là je vais parler à Marianne vite fait parce qu'il faut absolument parler à Marianne voilà Pichot oh jolie demoiselle tu es oh donne moi ton 06 si alors mon nom est Marianne je suis la fille de Chiri je suis flatté de tes compliments donc là c'est important ce que je fais donc là il faut en fait limite la harceler vous allez comprendre pourquoi ça passerait pour du harcèlement maintenant en fait quand on le parle beaucoup à Marianne bon voilà je rougis d'être gentil attention Sire ce genre de flatterie me rende toute faible donc là on va la laisser un peu tranquille pour l'instant et il faut la draguer en fait comme dans le roman il faut la draguer pour pouvoir la pécho c'est très important là pour l'instant on va la laisser tranquille je vais me laisser le temps de vous montrer les commentaires alors soit on peut diriger le personnage en cliquant sur l'écran honnêtement c'est pas très 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 précis soit on peut se diriger avec les flèches alors en cliquant une fois dessus deux fois trois fois en haut en regardant le bouton appuyer là c'est pour tirer à l'arc ah on a frère Tuck qui arrive alors lui il va falloir le suivre je vais le suivre attentivement parce qu'il est très important de toute façon vous connaissez frère Tuck on reverra Marianne un petit peu plus tard de toute façon les personnages ils tournent un peu en boucle on va dire ça comme ça on va observer le personnage pour savoir ce qu'ils font on voit qu'il y a le shérif qui donne de l'argent au frère Tuck la redevance pour le des ressources pour son monastère et on va faire comme si de rien n'était on va aller un petit peu plus loin hors des regards des gens très important je suis obligé de faire certaines actions maintenant parce qu'après c'est peut-être trop tard et après on reviendra aux explications voilà et là je vais l'agresser pour lui demander le voler en fait avec le petit point vous là-bas donnez-moi votre argent quand vous dresser tenez prenez le mais ne faites pas de mal s'il vous plaît donc là on le prend et on s'enfuit mais ce qu'il faudra faire c'est de pas fuir on va attendre il se calme un peu et on va lui parler parce qu'il est là maintenant et ça il va nous donner de quoi souffres-tu moine genre je viens de le voler c'est du bâté européen le ton du chérif à mon monastère et cet argent je ne peux pas retourner chez moi désolé j'en ai besoin de certains gens pour les nobles causes et aussi mes amis pourquoi ne pas vous joindre à moi je me joindre à toi si je suis fatigué de cette vie voilà en gros là il est d'accord il me rejoint il me donne une pure de moine et là je vais vite courir voir Marianne si je peux la rattraper oui je peux la rattraper de toute façon on va ressortir alors je vais la guetter là on voit qu'il y a plusieurs actions c'est pour tirer à l'arc ça va te jeter une flèche et ça va tuer la personne qui est devant ou l'animal ça c'est pour attaquer un ennemi au corps à corps mais franchement c'est rare que vous puissiez la plupart du temps si vous attaquez un garde vous allez en tuer un mais pas un deuxième oula qu'est-ce qu'il fait ? là vous avez une option qui vous permet d'avoir un petit peu plus loin là c'est pour courir vous cliquez dessus et après vous allez sur les flèches ça vous permettra de courir là c'est pour parler vous l'avez vu là c'est pour donner de l'argent par exemple on peut donner de l'argent à un pauvre ou bien sous-doyer un garde quand il vous arrête et là c'est pour racketter la barre bleue par contre je ne me rappelle plus et de temps en temps quand vous allez faire certaines actions vous allez pouvoir récupérer certains items par exemple le moine alors là on voit qu'il y a des gens qui veulent parler voilà l'état de santé psychologique des gens donc là on voit qu'ils sont pauvres le moine il m'a donné une bure regardez hop si je clique dessus je m'habille en moine et là je deviens quasiment enfin pas quasiment je deviens invisible aux yeux des gens et ça c'est très important cet objet ah j'entends le son des trompettes le pronom du château quels sont les nouvelles je me le demande et il faut aller vite en fait alors pour l'instant je me rappelle ce qu'il va dire il va dire la chasse est interdite normalement et là il va se passer un truc je fais ce jour une proclamation à ce jour la chasse au cerf est un privilège réservé au roi et à moi même toute personne soupçonnée de chasser sera jugée, déclarée coupable et bandue alors là il va falloir que je reste dans le parage parce qu'il va se passer justement quelque chose à ce sujet je vais ouvrir au chien juste un instant voilà en vrai alors là puis j'ai vu que Marianne était partie il va falloir vite que j'aille la voir afin qu'il se passe ce qui fasse passer de toute façon je l'entendrai quand ça va arriver j'entends des gilisements qui viennent de la ville ou de loin j'ai peur que quelqu'un soit le reçoive dans le coup vous allez comprendre voilà il y a un bonhomme qui se fait attraper parce qu'il a chassé le cerf et là il va falloir vite que j'intervienne pour essayer de le sauver espérons que ça le tue, le garde oui vite je m'habille, vous ne m'avez pas vu j'ai sauvé la personne je me témoinise voilà merci Robin de m'avoir sauvé j'ai eu chaud je m'appelle Will Scarlett et je crois que je serai un aventurier comme toi je paierai ma dette en temps voulu je vais chez moi pour changer mes habits qui conviennent mieux aux jouets compagnons de Robin je reviens écouter les héros ça n'arrête pas là je vais vite raqueter le marchand le danton regardez il y a carrément les petits moines qui viennent chercher le cadavre et qui vont aller l'enterrer et il y a des questions de l'eau alors le marchand c'est une pourriture voilà il y a mon compagnon qui revient voilà je ne pouvais plus rien faire alors du coup j'ai sauvé Will Scarlett il devient un de mes alliés et maintenant il me donne la corne dès que je soufflerai dedans tous mes amis reviendront vers moi et pourront faire des actions pour moi comme racketter des gens tuer des gens etc je m'habille en moine pour être discret parce que là je vais être hors la loi parce que là je vais être hors la loi un cycle jour pas jour nuit mais en saison et ça c'est très important encore une fois il faut aller vite il faut connaître le jeu par coeur ce qu'il va se passer après ça reboucle donc vous aurez le temps de faire certaines actions alors l'été c'est très important une odeur de brûler dans l'air alors là je vais lui demander d'aller racketter des gens trouver un homme riche certainement en robin donc là ils vont aller racketter pour moi et me rapporter l'argent oh putain il y a un bonhomme qui m'a vu vite je me déshabille je me mets bien moine quoi ? là il y a un dragon qui arrive qu'est-ce qui te fait mal ainsi créature regardez il y a le marchand qui s'est fait choper pour je ne sais quelle raison c'est la première fois que je vois ça j'ai aidé la créature qui me donne ceci on va voir de suite attendez je vais vous montrer la potence alors le dragon faut surtout pas le dire as-tu quelque chose à dire ? pourquoi il tue le marchand ? regardez il a tué le marchand et moi je tue le merde alors là je me suis fait choper mais ne vous inquiétez pas ça va bien se passer en même temps ça vous permet de voir ce qui se passe quand vous faites choper alors là techniquement je peux terminer le jeu maintenant je peux me libérer et tuer le shérif mais je ne vais pas le faire du moins pas de suite voilà je vais récupérer ma pure parce qu'elle est tombée voilà là je vais tuer cet enculé ça t'apprendra et je vais continuer à parler à Marianne pour la péchou alors là normalement elle devrait venir vers moi je sais pas ce qu'il se passe oh mon dieu il y a une femme qui se fait bouffer la tête voilà le dragon il continue à bouffer mais là oh ta mère laisse moi un peu là je tue tout le monde je suis un tuer en série alors ça ce qu'on vient de voir ce que le dragon va donner ça ça permet comme vous l'avez vu de jeter un sort sur les personnes de mon choix et de les endormir en gros mais là je vais continuer à aller chercher les autres objets je vais vite aller voir Marianne parce que je descends c'est la péchou mais mon personnage il a entendu un cri du coup il s'est précipité à elle alors voilà Alvan Péchou hop là je t'aime normalement elle t'es sensible de donner un truc bon c'est tout ce que tu as à me dire normalement il s'est sensible de donner un truc de métro alors il prend le vent je peux prendre euh un vent de ah voilà je me dis qu'il s'en fout je suis en train de se faire embrasser alors vous allez voir que là j'aime la joie cruelle mais c'est très important vous allez voir alors là il faut le deviner il y a un canard enfin une noix je vais lui parler quelle consolation peux-tu m'offrir quoi que vous ne pouvez regarder la terre en haut comme moi misérable putéreux oh mais putain ils font chier donc voilà j'étais en train de lui parler mais ça c'est chiant des fois donc je vais lui reparler parle-moi à belles créatures vous pouvez voir aussi loin quoi que je peux voir à travers des collines les murs mais il vous a dit voilà alors maintenant vous allez voir ce qu'il faut faire si je fais ça et que je tue le canard je récupère une plume et la plume me permet de de déplacer cette fois-ci ma vue et je peux voir tout le niveau pendant un certain temps après ça va revenir voilà là ça va recentrer sur mon personnage dès qu'elle la plume revient par contre là je vais me faire arrêter mais bon je vais de suite le calmer merde j'ai raté merde j'ai raté donc là j'ai tué pas mal de gardes ça sert à rien de tous les tuer ils repopent tout le temps je vous préviens mais bon ça fait du bien aux citoyens c'est à dire quand vous tuez à chaque fois que vous tuez vous montrez que vous êtes contre l'oppression d'ailleurs on va voir où on est mon alors on voit que maintenant je suis pas je ne suis absolument pas peureux je suis devenu un brave par contre je suis très pessimiste et je suis très méchant parce que je tue les gens alors ça par contre c'est pas bon je vais essayer de montrer un maximum de Sean maintenant on va montrer un peu la carte voilà il y a le shérif qui va avoir des nivelles on va se déplacer un peu ce sera le but pour l'instant je vais pas enlever ça puisqu'il y a pas de garde dans cette zone là je me rappelle sauf si on balance parce qu'il y a des gens qui te balancent dans le jeu alors là il y a un petit coin de village il y a rien de spécial regardez il est quand même bien foutu ce jeu je vais vous montrer un endroit qui est intéressant je me rappelle vraiment plus ce que c'est cette barre là c'est dans le coin là inférieur gauche voilà une cible je crois que voilà en fait on s'entraîne au tir à l'arc et ça permet au personnage en fait d'avoir un peu plus d'expérience et avec le temps il tirera plus vite oh merde évidemment comme par hasard quelqu'un va se faire pendre il faut que j'intervienne alors ça peut être aussi un de mes amis intérêt de courir il faut que je les sauve oui c'est le cas ils vont pendre le moine je te laisserai pas fait à gredin en plus je te tue et en fait non oui parce que là le shérif pendant que moi j'étais pas là le shérif l'a proclamé que tous mes alliés seraient condamnés à mort donc maintenant je me remerde en position normale et je vais parler à lui tiens bah comment ça y'a personne qui me prend pour un coup quoi remerde ils ont capturé Will putain mais dégage non tant pis je tente au pire je l'en tue hein c'est pas grave merde j'ai tué Will je crois que je peux le ressusciter il faut vite que j'aille chercher quelque chose alors ça je les suis que très tardivement parce que les objets ne sont pas forcément dit dans la notice ça j'ai compris très tardivement ce que c'était voilà c'est des champignons des rondes sorcières alors là c'est de là qu'il sort le dragon faut surtout pas rentrer là même si vous avez aidé le dragon il vous tuerait donc là j'ai récupéré le champignon magique il me semble que ça permet de ressusciter les gens mais putain il a perdu tout le monde c'est pas possible voilà j'ai sauvé Will hop je suis caché dans mon nez oh non mais c'est pas bon c'est pas grave je vais sauver l'autre mais il faut que je ressuscite le moine regardez le pauvre il s'est fait pendre c'est terrible et là il fallait vite récupérer le champignon avant que les funèbres viennent chercher le cadavre et je crois qu'il va falloir que j'aille en chercher un autre oh putain mais c'est pas vrai bah non ah non merde attend je vais essayer de sous-touiller le garde pour laisser partir Oui, juste là-dedans. Putain, là, c'est la guerre, là. Il y a tous les bonhommes qui sont attaqués. Il me faut absolument un autre champignon avant que les pompes funèbres arrivent. Je vais me guider un moine et je vais le chercher parce que je crois qu'il y en a un autre. Oh non, il ne court pas. Pourquoi il ne court pas ? Non, mais ce n'est pas vrai. Putain, mais... Foutez-nous la paix, quoi. Mais non, au secours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne veux pas me dire que j'ai tué Will. Au secours. Mais si, j'ai dû tuer Will, mais ce n'est pas vrai. C'est catastrophique, cette partie. Je vais essayer de chercher le champignon. Je tiens à d'autres. Je tiens à d'autres. Ça, ça fait chiant quand ça se déroule comme ça. Alors, il y a un autre canard, c'est notre roi. Ça ne sert à rien de les tuer. Oh putain, il y a des pompes funèbres. Je n'espère qu'il n'y a pas cherché le moine, sinon c'est fini pour lui. Ah, voilà. Là, il faut absolument que je cours. Je parlerai au droid d'après. Oh putain, des fois, ça ne marche pas, c'est chiant. Tu cours, je clique, ça ne marche pas. Raffi, il est vraiment sympa, ce jeu. Vous avez vu, il y a plein de possibilités possibles. Il y a plein de possibilités possibles. Il y a plein de possibilités dans le jeu. de faim possible. Là, c'est l'hiver. Là, ça va être compliqué pour Will, par contre, parce que je l'ai tué hors de l'enceinte du pont-levis. Donc, pour rentrer dedans, lui donner le champignon et revenir, ça va être chaud. J'aurais une très mauvaise faim, ça, c'est certain, parce que je n'aurais pas le temps de sauver les deux. Ah, m'étonne, ouais. Vous avez vu qu'il y a un cycle de saison qui est vraiment sympa. Ah, voilà, est-ce que je peux sauver le moine ? Que s'est-il passé ? Alors là, ce que je vais faire, pour redonner un peu, on va parler aux gens. On voit qu'il y a des clodos. Quoi de neuf, madame ? T'as souci à toi ? Tant pis pour ces grottins. Je vais te donner de l'argent. Il y a toi, je vais te le prendre. Elle s'est barrée. On voit qu'il y a beaucoup de pauvreté. Oh, quoi que, tu sais quoi ? T'as voulu t'enfuir, de toute façon. T'es un riche, tu dois mourir. Putain. Vous inquiétez pas, les marchands aussi repopent. Tous les personnages du jeu repopent. Putain, pourquoi je peux pas courir ? Regardez, je me suis fait balancer. Comment je me suis fait balancer ? Alors toi, il m'a balancé. Tant pis, je te suivre tranquillement. Tu vas, toi. Tant pis pour les moines. Voilà, j'ai tué un moine. Faut pas le faire, normalement. Mais il fallait pas qu'il vienne chercher le corps de Will. On voit que je commence un peu à descendre la barre. Alors là, je me casse vite. Je vais chercher. Voilà, je suis hors de vue. Je peux enlever ma bure. Faut faire attention parce que les gardiens, ils tournent autour de l'enceinte du château. Alors là, je crois que je vais vous montrer une très mauvaise fin. Parce que j'ai fait absolument n'importe quoi. Bien qu'aucune situation de peut-être pas rattraper dans ce jeu. Il y a tellement de fins possibles. Oh, il m'a balé le bonhomme. Le shérif, il est en PLS. Toutes les 10 minutes, il est en moins. Alors là, il faut que je parle à lui. Je lui ai pas parlé avant parce que j'avais pas le temps. Voilà. Attends, je vais... Et lui, il va me donner quelque chose. Alors, attends, je vais me rocher. Je vais me faire un petit peu. qui permet de voir la map entièrement donc là, moi je vais aller me rendre ici au moins ça vous permet de cliquer sur un lieu et vous dire en plus rapidement oh putain les jets soufflés est-ce que je peux encore récupérer oui là ça, je ne sais pas en fait le seul moyen d'empêcher un corps d'être retiré c'est de tuer les bombes funèbres avant qu'ils viennent le chercher d'ailleurs on revient je pense que c'est trop tard là à mon avis Maryman je vais chercher un autre oh mais c'est pas vrai putain putez-moi la paix je vais vite chercher un autre champignon si je peux ah d'accord attends je vais te donner une pièce à votre bon cœur monsieur et dame ah non putez-moi la paix tant pis pour huile je n'aurais pas pu le sauver ah le printemps le garde va se barrer j'attends une petite barre pour donner la petite piécette à la femme voilà je lui ai donné sa petite pièce putain je vais faire la manche encore mais bon voilà on va voir que mes actions ça commence à aller mieux ah le but ça va être donc de trouver d'essayer de trouver un autre champignon pour essayer de voir si je peux aller sauver Will ou pas et en même temps je vais faire découvrir la carte plus en détail ah oui il y a un personnage que je ne vais pas aller voir parce qu'il n'y a que trois amis dans le jeu c'est Will frère Tuck et bien sûr petit lent et d'ailleurs je vais aller le voir de suite si je tombe sur un champignon ce serait cool je peux enlever ma lure personne ne me verra c'est sympa c'est un changement de ce jeu tu vois bon je le ferai plus autant qu'avant ah voilà il y a l'époque je l'ai poncé dans tous les sens et là on va aller voir Petion on va aller voir le berger basque il m'a semblé qu'on pouvait essayer de placer avec les flèches ah si voilà il y a une petite baston et comme dans le roman Romain se fait battre je suis Robin Desbrois du château de Lovs ouais j'ai besoin d'un homme comme toi oh lol voilà du coup maintenant il m'autorise à venir bouge ton cul allez et on peut aller sur sa petite île et là du coup il y a tous tes camarades qui s'y trouvent il devrait y avoir Will normalement alors on peut rentrer dans les bâtiments je vais vous montrer mais ça ne sert à rien ça sert juste à se cacher là je vais essayer d'aller voir dans cette zone là s'il y a un champignon mais j'en doute vraiment alors les créateurs de ce jeu sortiront un jeu un petit peu plus tard qui s'appellera Rome je ne sais plus combien et ça se passera bien sûr dans la Rome antique celui-là je voulais l'avoir je ne l'avais pas eu à l'époque mais je l'ai eu bien tardivement mais il était pas mal je voulais vraiment l'avoir dans les tests avant de voyer les tests du jeu il est un peu plus poussé dans les termes de jeu de rôle que celui-ci alors vous voyez quand même que le terme jeu de rôle est un peu loin mais quand même il y a quand même des notions lointaines mais quand même c'est plus de ce qu'on retrouvera plus tard dans les jeux comme Red Dead Redemption par exemple l'importance de votre réputation sur les gens et là on voit qu'il y a un cimetière et au début il n'y avait pas de tombe et chaque fois que vous tuez quelqu'un il y a une nouvelle tombe en fait ça c'est marrant on est dans le monastère et je vais tuer quelqu'un volontairement et vous allez voir ce qui se passe ça serait marrant alors normalement ici il devra y avoir un autre objet et c'est Marianne qui était censé me le donner mais je ne me rappelle plus comment il faut le faire c'était une bague là je vous montre un peu la carte ça ira plus vite de chercher un objet comme ça ah oui putain ça c'était bien ça c'est chiant qu'il s'arrête de courir comme ça il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur Rome et je le redécouvrirai alors il y a beaucoup plus poussé que celui-là voilà il y a le menestrel je vais l'appeler Nenel regardez c'est cette horrible robin des bois voilà on a la réputation des gens en fonction des on voit comment les gens ils vous parlent en fonction de votre réputation je pense que je vais suivre voilà on peut suivre les gens et je vais le racketter au lieu au lieu oh merde voilà je vais le racketter espérons que cette fois-ci il ne se porte pas voilà il va me donner mon argent deux pièces c'est tout vas-y en plus je te tue hop là j'ai tué Danton je ne sais pas pourquoi je l'appelais Danton là il y a quelqu'un qui va se faire prendre il faut que j'intervienne rapidement et je pense que c'est soit frère Tock soit patigeant parce que de temps en temps ils se baladent en ville et on les balance bon mais je ne peux plus les ressusciter allez je crois que la barre rouge c'est la barre d'essoufflement oh putain pourquoi il ne court pas allez vite 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 oh merde ils ont perdu quelqu'un heureusement ce n'est pas mes amis attends tu viens de me dire que je suis un raté tu viens de me donner une pièce mais t'es un fou toi encore ? mais c'est pas vrai il pend tout le monde le shérif c'est Macron en fait il y a frère Tock je vais lui demander oh putain ils ont arrêté petits gens oh ta gueule laisse moi intervenir on peut plus rien ah oui ça c'est quand tu regardais les pendus voilà ce qu'ils disaient il faut que je sois prêt il y a le cadavre du pendu il va pendre un pendu sur un pendu allez non il faut que je clique sur le bon pixel sinon il va se faire pendre oui oh là il y a le dragon qui a interagi est-ce qu'il va tuer quelqu'un ? est-ce qu'il va choper quelqu'un ? allez mais je vais me servir de ça ça verra plus vite le dragon il est là non pas Menestrel pas lui il est sympa non il va se faire croquer ouf c'est le seul musicien du village non je peux rien faire pour lui en plus oh putain il s'est fait croquer je sais pas si ça marche ah oui ça marche je l'ai sauvé je ne peux pas la tuer oh putain il a bugué il s'est retrouvé de l'autre côté du lac par contre si je tire sur le le dragon je crois qu'il se réveille après il me tue il vaut mieux que je me barre alors je sais pas si ils repoussent les champignons c'est une bonne idée d'aller voir ah oui c'était ça que je voulais vous montrer c'était l'enterrement oh putain mais je peux pas courir c'est un truc de ouf ah là je vais te montrer là je vais te voir ma réputation en attendant qu'il marche alors je suis très brave mais par contre je suis très méchant pour eux donc là il faut que je tue des shérifs des gardes en fait il faut que quand vous tuez les gens en plus il faut que ça soit devant quand vous tuez des méchants il se fait d'accord allez rester là depuis tout à l'heure il y en a pas plusieurs de champignons voilà il y a un petit champ grégorien normalement il y avait le trou je suis arrivé trop tard il fait la petite messe là il y avait un petit trou et il mettait le cercueil dedans bon c'est pas grave maintenant je vais tuer du je vais tuer du garde je vais tuer du mar de racketter du marchand et après je vais tuer si j'arrive il faut que je refasse monter un peu ma réputation attends tu es un raté qu'est-ce qu'il fout là lui pourquoi il se barre le shérif c'est la première fois que je le vois sortir au sillon là je pourrais techniquement le tuer d'ailleurs je vais le faire tiens allez je vais le jeter un sort non pas sur Marry bon c'est pas grave je sais comment faire ne inquiétez pas je vais parler aux gens je vais te donner de l'argent ok les lochards veulent pas de mon argent je vais te tuer non mais reste pas devant moi putain mais qu'il est con il est passé devant moi c'était pas prévu oups pas vu coucou alors là je vais faire exprès je vais le neutraliser mais je vais lui niquer sa mère hop là oh que fais-tu je vais essayer de voir s'il n'y a pas une alors ça c'est bien parce que là tu es à la table du marchand et de temps en temps on peut voir le marchand mettre en vente ses étals là je vais le laisser m'attraper pour pouvoir le neutraliser il déclare qu'apparaît voilà c'est le cas je suis un tueur en série on va voir sur la carte où c'est qu'il y a un marchand un marchand c'est là le point bleu il est là il arrive il arrive je vais l'attendre ici dès qu'il arrive je vais l'arrêter sérieusement il va se mettre devant son magasin qui est ici voilà il met son étal il y aura des gens normalement qui viennent acheter alors ça le dérange pas trop qu'il y a un cadavre approcher, approcher donne moi ton cycle alors je le prends et je t'épargne pour l'instant mais je vais te tuer après t'inquiète pas je sais pas pourquoi leur apparence aux marchands me faisaient penser à des beaux d'hommes du 18ème siècle oh la 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 va de chier voilà j'ai tué quelqu'un devant j'ai tué voilà vous voyez ils sont contents on voit que ma situation elle devrait remonter ah non là je suis très méchant je suis brave mais je suis pas un héros donc là ce que je vais faire je vais lui donner du fric on va voir comment ça remonte merci humblement donc là oh putain c'est bien monté c'est bien descendu donc il faut encore que je le vole une fois le marchand et la barre bleue montée aussi ma réputation va monter alors c'est assez simpliste maintenant alors je vais le mettre ici et je vais appeler mes amis et vous allez voir qu'ils vont rapister rapidement allez ils arrivent regardez dis moi il y en a un qui arrive je sais pas où il est l'autre tu vas venir qu'il est mort vous aurez tué le moine là je vais lui demander d'aller raqueter des gens riches pour me donner le fric par contre je peux pas trouver le moine est-ce qu'il se serait fait peindre pendant mon absence c'est possible parce que je suis tellement loin est-ce que frère Tuck se serait fait peindre ils ont toujours pas enlevé le cadavre oh putain ils ont capturé tout le monde c'est cette équipe de bras cassés rien de moi oh putain j'ai failli rentrer dedans et dedans c'est un peu chaud parce qu'il y a quand même tout ou tout regarde ne vous inquiétez pas je vais sauver petits gens je vais le sauver je vais le sauver ça va bien se passer voilà voilà alors est-ce que du coup je suis pas tellement c'est ma situation de ne pas remonter la même descendue je vais essayer de pécho Marianne donne-moi ta bague elle était censée me donner une bague je pense que frère Tuck a dû se faire tuer il est où le gardien il est là je vais aller le voler donne-moi ton argent non il est pas pour moi il a tué le garde donne-moi ton argent putain ça m'a fait bugger ce pont de garde il est parti où ? il est là normalement il ne court pas très très loin après ils sont essoufflés peut-être que la barre bleue c'est votre réputation il est essoufflé je ne sais pas il me faisait penser un bonhomme du 18ème siècle avec la péruge qui tourne le manteau hop là merci alors je peux aussi aller dans la taverne et me prendre une pinte de bière truc de ouf par contre je ne sais pas pourquoi elle ne me donne pas la bague Marianne la bague en fait elle vous sert vous cliquez sur un personnage et elle vous dit si elle vous dit si elle vous aime ou pas si le personnage vous aime ou pas qu'est-ce que ça fait ? attend et si je la raquette est-ce que je peux raqueter ma femme oh merde je raquette ma femme du coup je lui ai pris ses pièces est-ce qu'elle va me pardonner après ? du coup est-ce que le menestrel ? oula je suis très 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 méchant est-ce qu'il est toujours coincé il ressemble au pan de terre ? oh mais ta gueule mon abbé et il est là il ne peut plus revenir je vais essayer de te donner de l'argent on va voir si tu du coup ici il a bugué il est mort dans la rivière du coup il a bugué il est apparu derrière la rivière c'est la première fois que ça le fait et il a bugué normalement tu peux lui donner une pièce et il chante de lui il fait la musique je vais essayer d'aller reconquérir le cœur de Marianne ça fait dur mais je vais essayer je vais te donner de l'intérêt à prendre cet argent non je vais te tromper le bouton c'est pas ça que je veux c'est ça voilà je vais lui donner une pièce le problème c'est que ça tu peux pas lui donner une pièce t'es obligé de tout lui donner ou rien je vais voir tu as tout ça pour ça bon écoutez vous savez ce qu'on va faire on va y aller en mode brut je vais aller racketter encore le marchand une dernière fois je vais me décamoufler il est où le marchand il est pas là je ne sais pas où il est il est censé être bleu merde je me suis fait capturer attendez c'est quoi j'en ai marre allez c'est quoi on va en finir une bonne fois pour toutes vis les gredins de shérif allez capture moi allez moi rentrer dans le fort voilà comment on peut faire pour entrer je vais me laisser capturer il va m'arrêter mais je vais le tuer je vais parler au shérif je vais parler au shérif merde je suis capturé avant voilà techniquement là je peux tuer le shérif si je le tue alors que je suis dans l'enceinte du château je vais gagner d'office le jeu enfin je gagne le jeu la partie se termine après est-ce que savoir si ça serait une bonne fin ou pas est-ce que je peux racketter le shérif merde du coup je ne peux plus sortir j'ai plus la pure de moine elle est où Marianne en fait parce qu'elle a pure de moine tant donné qu'elle vous dit elle est là ah bah voilà c'est un terme elle va tous les enterrements à Marianne là il faut que je fasse attention parce que du coup pendant que je regarde je suis dans le château je peux plus sortir voilà je vais profiter de super j'ai tué tous les gardes voilà j'ai récupéré la pure et maintenant je vais faire la mauvaise fin vous allez voir ça fait combien de temps que j'enregistre je ne sais pas en fait je suis très pris dans le jeu du coup je ne fais pas attention voilà la pure me permet de rentrer dans le château et je vais rentrer une fois que je suis là le moine tranquille va chercher le cadavre il est où le shérif où es-tu il est là merde je crois que c'est dans le douze laisse moi sortir voilà maintenant tu es à moi là t'es en pile dans ma ligne de mire je ne peux pas te rater oh putain il nous a fait un Denis Bourniard le mec oh et voilà le jeu est fini techniquement le jeu est fini alors je vais faire la fin la plus mauvaise qui existe vous allez voir qui doit finir le jeu vous allez voir ce qu'il se passe voilà allez où Marianne putain le monastère est toujours là-bas putain il y a que les enterrements ça signifie le truc oh non t'échapperas pas tu pensais t'échapper ou quoi c'est le même screen enfin le même allez là les funérailles ça y va j'y suis tout le monde regardez hop elle m'en veut pas je suis désolé Marianne oups c'était pas toi que je visais allez viens allez viens 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 moi aussi je t'aime au revoir Marianne je suis devenu tuer en série un truc de ouf non faut surtout pas que je rentre dans le château des cadavres de partout voilà c'est ce que je voulais faire oh merde il est mort petit Jean non au secours non on peut s'arranger il est des cadavres de partout voilà maintenant je vais rentrer dans le château et là c'est la fin du jeu hop là et vous allez voir ce qui se passe quand on a une très mauvaise réputation et qu'on finit le jeu enfin c'est une des fins possibles je dois les présenter devant les gens tu penses qu'ils vont t'accueillir et là voilà là tu peux plus rien faire et voilà je te fais passer à table avec la petite musique de fin bon ben voilà c'était vraiment un angle plus hasardeux il m'arrivait plein de choses qu'il n'aurait pas dû m'arriver mais c'est pas grave ça fait partie du jeu c'était original bref ainsi se termine cette vidéo sur Robin Desbroiles sur Amiga 500 aussi disponible sur Atari ST et PC-DOS j'espère que ce jeu vous a plu je vous invite à essayer c'est très rudimentaire mais ça fait son effet encore pour un jeu à monde vert de cette époque là la possibilité était quand même grande je vous invite à essayer essayer d'avoir une meilleure réputation que moi dans le jeu et de faire là où les bonnes fins sur ce moi je vous laisse dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine fois à plus ciao ciao